Je peux parler si vous voulez pour me présenter. Je vois Alberto de Bédamou et je ne sais pas s'il m'entend. Non, il n'a pas l'air, je pense, mais voilà. Je ne sais pas si ça suffit, ce que je vous dis. Il reste là, il va venir, puisque le buisson n'est pas là, il est en visio. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yves. Bonjour, M. Flau. Je suis Philippe Marre, le président de l'Académie de chirurgie. Bonjour, M. Président. Bonjour, Antoine. Bonjour, Albert Claude. Bonjour, M. Président. Très plaisir de te voir. Oui, même si c'est virtuel. Oui, c'est virtuel, mais ça existe quand même. Exactement. Notre secrétaire général qui va venir. Tu viens ? À côté de nous. Non, je ne sais pas si Yves Buisson est en ligne. Il est en ligne, il est en ligne. Il est en visio. Et Hubert Joannet, donc, est le secrétaire général de l'Académie de chirurgie. Nous allons donc être trois à faire face à votre présentation. Nous attendons que Yves Buisson communique avec nous. Mais je suis là. Bonjour, Yves. Bonjour. Pascal, qu'on puisse voir le zoom. Non, non, parce que je vais changer les branchements d'alors. Donc, il y a juste un écran. Alors, Antoine Flau et Yves Buisson sont tous deux membres de l'Académie de médecine. Yves Buisson est à Genève. Non, là, non. Non. Yves Buisson est à Genève après avoir travaillé à l'Hôtel Dieu à Paris. Yves Buisson est à la retraite. Il s'est beaucoup occupé à l'Académie de médecine, avec son secrétaire perpétuel, du comment dirais-je, des commenteurs nécessaires à la compréhension de l'évolution de l'épidémie à coronavirus depuis le début, c'est-à-dire depuis le début 2020. Je suis très heureux de vous accueillir tous les deux pour nous donner votre sentiment sur ce qui s'est passé et ce que vous prévoyez. Voilà, donc, nous proposons que Yves Buisson introduise Antoine Flau, qui va parler environ une demi-heure, peut-être un peu plus. Et ensuite, il pourra y avoir des questions. Nous passons la parole à Yves Buisson. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à ce webinaire, comme on l'appelle maintenant, pour parler de, effectivement, pour célébrer, si on peut employer ce mot, l'anniversaire d'une crise sanitaire qui n'est pas finie. Dans ce propos introductif, je voudrais juste faire quelques constats d'ordre général. Le premier constat, c'est celui d'une impréparation face à une pandémie. Cette impréparation, ce n'est pas simplement la France, c'est la plupart des pays du monde. Et d'abord, l'OMS, qui, malgré son réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie, malgré son plan de crise en cas de pandémie, avec les six phases de l'OMS qui sont bien codifiées, a un peu balbutié devant l'arrivée de cette pandémie, puisque c'est le 30 janvier qu'a été déclarée l'urgence de santé publique internationale et qu'il a fallu attendre le 11 mars pour que l'OMS qualifie la COVID-19 de pandémie, alors que ça faisait déjà plusieurs semaines que l'infection s'était répandue sur les différents continents. En France, on avait aussi un plan national de prévention et de lutte, mais qui était essentiellement orienté vers la grippe. Et puis, il y a quand même des pays qui ont fait preuve d'une assez bonne préparation. C'est les pays du sud-est asiatique, bien commencés par la Chine, qui était la première frappée, mais le Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, le Vietnam et bien d'autres, qui, sans doute, sont plus exposés, plus prêts à réagir en cas d'émergence d'un virus pandémique. Alors, le manque d'anticipation en France s'est quand même largement révélé, d'abord par le fait que les maladies infectieuses ne font plus peur, hélas. Sans doute, cela va changer maintenant. Puis, on attendait grossi et ce fut plus cher, c'est-à-dire qu'on attendait la grippe et puis ce fut une pandémie de coronavirus. Et pourtant, on avait eu deux avertissements importants, celui du SRAS en 2003 et celui du MERS en 2013. Alors, il y a quand même des points très positifs. Un autre constat qui est très positif, c'est les progrès de la science en général. D'abord, pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique d'une maladie nouvelle, qui était extrêmement rapide, la réaction des scientifiques a été tout à fait extraordinaire. Sur le plan épidémiologique, la surveillance épidémiologique n'a jamais été aussi intensive. On n'a jamais eu autant d'indicateurs en temps réel pour suivre une épidémie. Donc là, c'est un progrès absolument considérable. Et puis, la vaccinologie qui a connu un fabuleux essor. On n'était pas sûr d'avoir un vaccin, on en a plusieurs et en particulier ces vaccins ARN messagers qui sont une véritable bénédiction. Enfin, il y a un autre constat, c'est l'état du monde au plan géopolitique. Tout a commencé par la Chine avec le virus chinois et maintenant la Chine affiche la meilleure reprise économique. Il y a eu le déni d'un certain nombre de chefs d'État. Il y a eu le chacun pour soi. Il y a toujours le chacun pour soi en matière de vaccination. Et puis, la situation révèle la fragilité de l'Europe en matière de santé. Donc, pour finir cette introduction, il faut souligner l'incertitude. L'incertitude face à l'avenir, surtout depuis quelques semaines. On s'en sortira, oui, on s'en sortira, mais quand et dans quel état ? Voilà, ce sont avec ces questions que je laisse la parole à Antoine Flau qui va probablement nous éclairer. Merci Antoine. Merci Yves. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, très bien. C'est bon ? D'accord. Et vous voyez également mon PowerPoint ? Oui. D'accord. Donc, merci beaucoup de votre invitation qui me fait vraiment très, très plaisir et m'honore beaucoup. Je suis vraiment ravi, après mon collègue et ami Yves, de continuer sur ce bilan un an après. Essayer de voir un petit peu quelles leçons on peut déjà peut-être commencer à tirer. Déjà, oui, à Genève, en Suisse, à l'Université de Genève, mais avec les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, depuis le début de la pandémie, nous faisons des prévisions à sept jours pour 209 pays et territoires dans le monde, avec des cartes. Avec des cartes, j'aurais pu vous montrer la carte de France, mais malheureusement, elle est extrêmement rouge également pour le moment, parce qu'on est en train tous, en Europe, pas tous dans le monde, mais tous en Europe, au sens très large, allant jusqu'à la Russie, en train d'expérimenter une vague très forte, troisième vague dont on va reparler, mais qui commence, comme vous voyez, les courbes de Suisse ou de Genève, je vais vous montrer après aussi des courbes, bien sûr, de France, montrent qu'on est en train de démarrer cette troisième vague. Elle affecte également le Canada et peut-être les États-Unis qui sont en train d'entrer en plateau alors qu'ils étaient sur une pente tout à fait favorable. Le Portugal est peut-être le pays qui sort avec le Royaume-Uni et l'Irlande le mieux aujourd'hui de, d'ailleurs, deux mois de confinement. On voit qu'il y a des zones vertes et Yves a parlé de la Chine. On voit que l'Asie, de façon générale, sauf les Philippines en ce moment, et les pays du Pacifique, mais aussi les pays d'Afrique, sont plutôt dans le calme en ce moment. Je vais y revenir. Dans le fond, il y a des champions de cette pandémie qui sont ceux qui sont les plus performants. Ces courbes que je vous montre, je ne vais pas vous faire trop de peine avec des courbes qui n'en finissent pas, mais ces courbes montrent en haut les courbes de cas. Au milieu, ce fameux R qui est le taux de reproduction, avec une barre rouge qui est la barre 1. En fait, au-dessus de 1, il y a épidémie. Au-dessous de 1, on est en contrôle épidémique. Et puis, en bas, vous avez la courbe de la mortalité. Les champions, ils ont une très faible mortalité parce que la courbe des cas, c'est toujours un peu difficile. Ça dépend beaucoup de la stratégie de testing que vous avez. Et vous voyez qu'il y a en fait deux types de ce que j'appelle les champions. Il y a ceux qui sont assez pragmatiques, ce sont les Japonais ou les Norvégiens, qui adoptent une stratégie dont je reparlerai tout à l'heure, qu'on appelle la stratégie de suppression en anglais, suppression, ou on dirait de circulation minimale du virus, mais qui acceptent. Alors, on pourrait croire que la deuxième vague qui a enregistré le Japon, par exemple, c'est une vague élevée, mais si vous regardez de très près les échelles, vous apercevez qu'au maximum, le Japon a 8 000 cas par jour, ce qui, pour un pays de 120 millions d'habitants, 127 millions d'habitants, représente quelque chose qui est de l'ordre de 4 000 cas par jour en France, c'est-à-dire ce que nous, on appelle en France, je dirais, la décrue. Au Japon, c'est le sommet de la vague. Donc, il y a une très faible circulation du virus. Et puis, vous avez les champions des champions, qui sont ceux qui ont extrêmement peu de mortalité, mais aussi qui ont vu très peu de cas. Et c'est en effet, vous voyez, la Chine, il y a eu cette vague à Wuhan, au tout début du mois de janvier. Et puis, plus rien, plus rien du tout. Il y a zéro Covid. C'est pareil en Nouvelle-Zélande. Ils ont eu une vague un petit peu après, en avril, mais après, la vague était très faible d'abord. Et ensuite, il n'y a eu plus rien. Il y a eu une stratégie de zéro Covid. L'Europe, eh bien, l'Europe, elle est, on peut dire, aujourd'hui, elle se distingue de trois façons. On pourrait commencer complètement par la droite. La droite, c'est la Hongrie. C'est l'Europe centrale, dans son ensemble, connaît une vague très élevée, puisque vous voyez que la vague est plutôt plus élevée que la deuxième vague. Donc là, on est presque à un niveau de testing identique entre la deuxième vague du mois d'octobre-novembre et celle qu'ils connaissent en ce moment, et qui est aussi une très grosse vague de mortalité. C'est ça qui est particulièrement inquiétant, parce que la Hongrie a le même niveau de vaccination que les autres pays européens, puisqu'elle en fait partie et qu'elle a eu un quota comme les autres. On peut ensuite aller en France et en Allemagne, où l'on voit le démarrage de la troisième vague, qui a un petit peu de retard sur la Hongrie, peut-être d'un mois environ, mais qui malheureusement risquent de suivre la même trajectoire. Et puis, vous avez un autre type de pays. J'ai parlé du Portugal tout à l'heure, ou de l'Irlande, mais il y a le Royaume-Uni, qui vous est montré ici, qui a connu une vague très élevée en novembre-décembre, mais surtout en décembre, ça a remonté beaucoup plus vite que chez nous. Et cette vague de décembre, pendant un mois consécutif, le R était au-dessus de 1,20, et les Britanniques, Boris Johnson a décidé de reconfiner très strictement le pays, de fermer les écoles jusqu'à quasiment ces derniers jours, et a complètement repris la main sur cette épidémie qui, pour l'instant, ne redémarre pas. Pareil au Portugal. En Afrique, je dirais juste qu'il y a trois profils, mais je reviens un peu sur l'Afrique, parce que l'Afrique est une zone verte, comme vous le voyez, mais grise aussi. Grise parce que parfois, on n'a pas suffisamment de tests pour pouvoir faire l'évaluation de la situation en Afrique. Mais à chaque fois qu'on peut la faire, sauf en Afrique du Nord, où on a quelque chose qui ressemble beaucoup à l'épidémiologie de l'Europe, ou en Afrique du Sud, où on a connu, comme je vous l'ai dit, les vagues, y compris même une vague récente qui a donné naissance à ce nouveau variant, ou en Namibie, où la situation n'est pas très brillante. Mais sinon, les autres pays sont plutôt calmes de ce qu'on en sait. Alors, les gens disent, c'est le climat. Enfin bon, Singapour aussi, c'est sur l'Équateur, et ils connaissent des épidémies, ou le Brésil, ou d'autres pays d'Amérique latine. Donc, ce n'est pas très convaincant. Certaines personnes disent, c'est de l'immunité croisée, mais on n'a jamais documenté une immunité croisée en Afrique qui permettrait de protéger les Africains. Des personnes disent, c'est une prédisposition génétique des Africains, mais enfin, on n'a pas vu cette prédisposition en Afrique du Sud, ne serait-ce, ou aux États-Unis, où il y a beaucoup de Noirs d'origine africaine. Le rôle de la démographie est plus convaincant, parce que l'âge médian en Afrique est de 18 ans, alors qu'il est de 42 ans en France. Donc, c'est vrai que comme c'est une maladie qui quand même affecte beaucoup plus les personnes âgées, on peut penser que ça puisse jouer un rôle protecteur, mais malgré tout, on ne voit pas non plus des personnes âgées atteintes en Afrique, en grand nombre, dans la plupart des pays. Alors, la moindre connexion avec le reste du monde voudrait dire que ça va arriver bientôt, il faut juste attendre. Or, en fait, on attend et ça ne vient pas, fort heureusement. Donc, il y a aussi une autre hypothèse qu'on n'aime pas trop voir, nous, les pays riches, se pencher sur les pays pauvres en se disant qu'ils font mieux que nous, mais peut-être que finalement, en Afrique, on a plus d'habitude de gérer les épidémies que dans les pays du Nord. Les nouveaux variants arrivent. Il y a celui qui est identifié pour la première fois au Royaume-Uni, c'est la couleur un peu terre de sienne ici et qui envahit le monde, mais surtout l'Europe. Vous voyez ici qu'en Royaume-Uni, il n'y a plus que le variant dit britannique, mais en France, on a aussi maintenant une très grande proportion de variants britanniques, pareil en Belgique ou en Italie ou dans les autres pays, même en Suisse chez nous. Et les variants d'origine sud-africaine ou d'origine brésilienne ne semblent pas prendre souche pour le moment sur le continent européen. Ces nouveaux variants, ils sont inquiétants, pas simplement parce qu'ils donnent une plus grande transmission, mais aussi, on le voit maintenant, parce qu'ils semblent être associés à une plus grande létalité. D'après des études britanniques de bonne facture, il semblerait qu'il y ait une létalité accrue de ce nouveau variant, notamment chez les jeunes. Je vous ai dit qu'on faisait des prévisions à 7 jours. En fait, on ne s'imagine pas, mais on tourne nos modèles de prévision sur 209 pays en prenant 11 heures de temps calcul du plus gros calculateur d'Europe qui est basé à Lugano. Donc, c'est un énorme travail. Évidemment, ces prévisions, elles pourraient courir sur un très long terme, mais on se refuse à les faire au-delà de 7 jours parce qu'on se trompe tout le temps au-delà de 7 jours, nous semble-t-il. Et là, je montre que pour Ebola, les CDC, le temple de l'épidémiologie moderne à Atlanta, avait prédit en 2015 1 200 000 cas au Liberia d'Ebola, alors que la courbe rouge s'est produite. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y en a eu 30 000, c'est beaucoup trop, mais ce n'est quand même pas sur le même niveau. Je voudrais continuer un petit peu sur les aspects un peu théoriques de cette épidémie parce que le fameux R, le taux de reproduction, c'est complètement un produit des modèles mathématiques et c'est quelque chose qui a inondé nos journaux, nos vies. On parle beaucoup du R, donc je voudrais y revenir un petit peu. C'est quoi ce R ? Donc, c'est le taux de reproduction. Et il est très particulier dans le domaine du coronavirus, dans le cas du coronavirus. Il est très particulier, il ressemble beaucoup dans sa distribution parce que c'est une variable aléatoire, ce n'est pas une constante. Quand on dit que le R zéro, R zéro, c'est le taux de reproduction de base. Ce n'est pas le taux de reproduction au temps zéro. C'est le taux de reproduction si l'on ne fait rien, si on ne met pas de masque, si on n'a pas de gestes barrières, si on n'a pas de mesures de protection ou de confinement, on peut mesurer un R zéro. Donc, au début de la pandémie, on a mesuré des R zéros à Hong Kong ou à Singapour pour le cas du SRAS à gauche. Et vous voyez à peu près la même courbe. Et cette courbe, elle est stupéfiante simplement. Elle montre quoi ? Elle montre qu'une personne infectée n'infecte personne. Regardez la courbe de droite à Hong Kong, n'infecte personne dans 70 % des cas. Et une seule personne dans 20 %. C'est-à-dire que dans 90 % des cas, les cas de Covid n'infectent personne ou une seule personne. Et vous vous souvenez que j'ai dit que c'était au-dessus de 1 qu'on définissait une épidémie. Donc, les personnes qui participent à la pandémie ne sont que 10 % de la population infectée. Et ça, ça va avoir une... Alors que la moyenne est de 2,4, entre 2 et 3. Ça va avoir une résonance très importante sur la recherche des contacts. Il y a deux méthodes de recherche des contacts. Il y a celle qu'on appelle la méthode occidentale parce que c'est ce que nous faisons depuis le début. C'est une méthode très classique. Donnez-moi des cas et puis je vais demander quels contacts ils ont eus. On va rechercher les contacts de tous les cas qui nous sont rapportés. On va même revenir jusqu'à 24 heures avant le début des symptômes parce qu'on sait maintenant qu'on peut être asymptomatique, en fait pré-symptomatique et transmettre le virus. Mais pour prendre les Japonais, par exemple, qui ont assez bien théorisé cela, ils ont dit mais attendez, nous, on a regardé le virus, on a vu tout de suite que c'était le virus du SRAS. Il s'appelle SARS-CoV-2 et le SRAS, c'était SARS-CoV. C'est le même virus. Il va faire la même chose. Ils n'ont même pas attendu d'avoir la distribution du R0 pour pouvoir se dire que c'est complètement stupide de rechercher les contacts qui pour 90% des personnes ne servent à rien parce que de toute façon, il n'aura jamais contaminé ses contacts. Donc, on va plutôt chercher les contacts du cas parent. Je m'explique. Si vous, vous êtes infecté, plutôt que de m'intéresser à vos contacts, je vais demander mais qui vous a infecté ? Parce que la personne qui vous a infecté, elle a au moins infecté une personne. Donc, la probabilité qu'elle en ait infecté plus qu'une et qu'elle soit dans la queue de la distribution est beaucoup plus élevée que vous-même. Parce que vous-même, vous avez 90% de chance de ne vous infecter jamais personne ou une seule personne. Et alors, en recherchant qui vous a infecté, je vais rechercher les grandes chaînes de contamination qui est le moteur de cette pandémie, ce sont les superpropagations. Les superpropagations, on veut dire à partir de deux, ça ne veut pas dire forcément 25, 50 ou 100, mais ça peut être 25, 50 ou 100. Alors, vous allez me dire, et les Japonais sont pragmatiques, comme je vous l'ai dit, ils ne cherchent pas la personne qui vous a contaminé parce qu'on ne la retrouve pas souvent. Ils recherchent surtout l'événement qui vous a contaminé. Dites-moi quel est l'événement qui vous a contaminé et je vous dirai à ce moment-là comment faire pour retrouver. Donc, on va s'intéresser au bar dans lequel vous avez été, au restaurant, à la fête de famille, au mariage, etc., à l'époque où tout cela existait. Maintenant, c'est plutôt aux cantines des écoles. Alors, le testing aussi, mais ça y est, on a fait des progrès, on a enfin amené le test de détection rapide, TDR. Le TDR était détesté de beaucoup de virologues parce qu'il n'était pas suffisamment sensible. C'est vrai, il est moins sensible. Mais ici, je vous montre sur une diapositive à quel point la démarche de santé publique doit être sensible, mais le test, s'il est un peu moins sensible et que la démarche est beaucoup plus adaptée, acceptable, accessible, etc., alors vous allez, au bout du compte, avoir finalement un test beaucoup plus intéressant. Donc, il vaut mieux utiliser pour le dépistage un test de détection rapide un tout petit peu moins sensible, mais beaucoup plus disponible qu'un test de diagnostic qui est le test de la PCR, qui est la référence diagnostique, mais qui est beaucoup moins accessible, beaucoup plus lent à revenir, etc. Quels sont les modes de transmission du SARS-CoV-2 ? Ça a été un moment de débat entre beaucoup d'experts. En fait, je ne vais pas faire tous les modes de transmission, les animaux, les aliments, etc., c'est un peu anecdotique. Je vais vous faire les trois grandes modes de transmission. Quand on parle, comme je le fais en ce moment, on émet des postillons. On émet des postillons qui sont plus fréquemment émis quand on tousse ou quand on éternue et qui sont émis quand on émet des consonnes, des P et des B. Ces postillons sont lourds, ils font plus de 300 microns, ils peuvent contenir du coronavirus. Si, par balistique, c'est-à-dire, il retombe par gravité dans un rayon de 1,50 m à 2 m sur le sol, mais si, avant de retomber, il tombe sur vos conjonctives oculaires ou bien sur vos narines ou votre bouche, vous avez un risque de contamination à ce moment-là. On pense que c'est comme ça que les gens se contaminent en particulier pendant les repas. Quand on respire, on le voit très bien quand on est dehors, on émet un petit nuage d'aérosol. Ce petit nuage d'aérosol, on l'émet en permanence. Quand on est dedans, on ne le voit pas parce qu'il fait chaud. Mais quand on fume, on le voit. On émet un nuage d'aérosol qui ressemble à Sibéprend au même nuage d'aérosol que l'on émet quand on respire. Quand on fume, si jamais la pièce est fermée et mal ventilée, le nuage va flotter dans l'air pendant quelque temps. On se rappelle de nos amphithéâtres quand on était jeune et qui étaient des tabagis. Ces aérosols contaminés par le coronavirus sont probablement le mode de contamination le plus important de ce coronavirus, c'est-à-dire de cette COVID-19. c'est vraiment par ces gouttelettes d'aérosol qui font moins de 100 microns qui peuvent flotter dans l'air quelques minutes si c'est autour de 80-90 microns, quelques heures si c'est de quelques microns et qui peuvent aller se balader assez loin de la source émettrice, bien plus loin que les 1 ou 2 mètres. Attention, ce n'est pas le virus qui s'aérosolise. On est bien d'accord, c'est les postillons qui s'aérosolisent. C'est très important parce que le virus est un nanomètre. Le virus passerait à travers tous les masques de protection, y compris celui d'Albert Claude aujourd'hui, alors que les gouttelettes de postillons qui font quelques microns sont bloquées par ce type de masques, y compris par les masques en tissu. Les gouttelettes plus grosses, celles qui retombent sur le sol par la gravité, soit au bout de quelques minutes, soit en quelques secondes, peuvent retomber sur des surfaces planes comme les smartphones, les claviers d'ordinateurs, les télécommandes, etc. Ça s'appelle en anglais les Fomites, mais évidemment, si vous mettez la main sur votre smartphone qui vient d'être contaminé et que vous le mettez directement sur vos conjonctifs oculaires, peut-être vous pouvez vous contaminer. En théorie, c'est possible, ça a été extrêmement peu documenté. Il y a quelques rapports très peu convaincants par ailleurs. En fait, la seule voie qui a été vraiment documentée, c'est la voie par aérosol. Même la voie balistique n'a jamais été totalement complètement documentée. Il y a probablement un continuum entre la voie balistique par aérosol et on contamine ses proches lors d'un repas parce qu'on n'a pas de masque, parce qu'il y a beaucoup de flopés d'aérosols, un peu comme si c'était un fumeur qui vous fumait en permanence dessus, mais qui vous parle aussi peut-être. Est-ce qu'on dit la COVID ou les COVID ? L'Académie française dit qu'il faut dire la COVID, mais la vraie question, c'est plutôt les COVID que le COVID ou la COVID. En effet, il n'y a pas une maladie COVID, il y en a plusieurs. Et je prends cette figure qui est une série danoise exceptionnelle de plus de 11 000 cas pour la première vague et qui montre qu'il y a trois COVID, au minimum, peut-être quatre, mais on va dire trois. Ceux de moins de 50 ans, quelle que soit leur comorbidité, ont très peu de risque de mortalité. Ils sont dans le vert, pratiquement zéro. En tout cas, avec les souches originelles. Ceux qui sont entre 50 et 70 ans ont un risque qui augmente avec les comorbidités. Mais sachez que dans la série danoise, à cet âge-là, la moitié ont des comorbidités, hypertension, diabète, obésité. À ce moment-là, leur taux de mortalité s'approche de celui du SRAS, des 10-11 % du SRAS. C'est donc une maladie très grave. Et puis, au-delà de 70 ans, et vous pouvez voir, presque avec ou sans comorbidité, au-delà de 80 ans, on est quelque chose qui est une maladie qui ressemble à Ebola en Afrique de l'Ouest. On a bien trois maladies très différentes. Alors, peut-être que les nouveaux variants vont faire descendre un petit peu les couleurs et rendre un petit peu plus dangereuse la maladie encore. Cela dit, la qualité des soins a beaucoup amélioré la prise en charge et probablement ces chiffres-là ne sont plus tout à fait exacts. Le 50 % a peut-être été réduit substantiellement. on dit que les traitements ont permis de gagner 30 à 50 % de survie sur l'ensemble des patients, malgré le fait qu'on n'ait pas de molécules antivirales révolutionnaires à ce jour. On a quatre freins disponibles aujourd'hui contre cette pandémie que je représente comme une voiture qui serait dans nos montagnes suisses en très mauvaise posture et qui nécessiterait parfois d'avoir un peu plus qu'un frein à main pour ne pas dévaler. Il y a les gestes barrières, le confinement, le frein instival, les mesures environnementales on va dire, je vais y revenir, et l'immunité ou les traitements. Je reviens au R0, au fameux R0 parce que le R0 c'est une formule mathématique comme je vous l'ai dit, ça vient d'un modèle mathématique. En fait, c'est le produit dans le modèle le plus simple de trois paramètres de la probabilité de transmission, du nombre de contacts et de l'intervalle de génération. Pour simplifier, j'appellerais même l'intervalle de génération la durée de la période infectieuse. On ne va pas pouvoir beaucoup jouer dessus en l'absence d'antivirales. Mais sur la probabilité de transmission, on va pouvoir jouer. C'est exactement ce que fait le masque de protection, ce que fait la distance physique, ce que fait le fait que vous ne voulez pas qu'on se rassemble tous dans votre noble auditoire. c'est parce que la densité humaine serait trop importante ou parce que c'est un espace clos qui, malgré tout, ne serait peut-être pas suffisamment ventilé et qu'on y resterait trop longtemps. Le fait de parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, augmente d'ailleurs par 10 le nombre d'aérosols. Le fait de chanter ou de crier augmente par 50. Les Japonais, par exemple, interdisent de téléphoner ou de parler dans les transports publics. Les mesures de confinement visent à réduire le nombre de contacts et puis les mesures de confinement, on les connaît, je ne reviendrai pas dessus. Je pourrais appeler le confinement personnalisé les mesures de testing, tracing et d'isolement ou de mise en quarantaine parce qu'on ne va confiner que les gens qui sont suspects d'être porteurs du virus. Le frein estival, il est beaucoup discuté mais l'été, ce n'est pas simplement la température et l'humidité, c'est les comportements qui sont un peu différents, on n'est plus souvent dehors, c'est plus de rayons ultraviolets qui sont très mauvais pour le virus et peut-être aussi une pollution de l'air qui est différente. Et l'immunité, oui, les vaccins, l'immunité naturelle, tout ça joue un rôle de frein certain. Aujourd'hui, on n'a plus ces airs de 3 qu'on avait au début de la pandémie au mois de mars dernier, on est beaucoup plus autour de 1,10, 1,20, 1,30 en ce moment en Martinique mais on ne dépasse pas 1,50, c'est probablement à mettre à l'actif des gestes barrières, de quelques mesures de couvre-feu et de confinement. La pollution, on l'a étudiée, je l'ai étudiée avec des chercheurs climatologues de Genève, on a vu que à la fois en Suisse mais aussi à Paris mais aussi à Londres ou même aux Canaries lorsqu'il y avait des vents de désert pour Paris et Londres et la Suisse c'était pour des pollutions liées à l'activité humaine de particules fines et bien il y avait des pics de Covid-19 à chaque fois qu'il y avait des pics de pollution. Donc la pollution atmosphérique est certainement un facteur à la fois d'ailleurs de survenue de pics de Covid mais aussi de survenue de pics d'hospitalisation donc de gravité. L'idée n'est pas tellement qu'on se transmette via les particules ou je ne sais quoi qui accrocheraient des virus c'est pas cela c'est très peu probable parce que le virus est très sensible aux ultraviolets comme je l'ai dit tout à l'heure mais probablement il est possible en tout cas que Vous m'entendez plus ? Je peux continuer ? D'accord Donc la pollution peut jouer le rôle d'une sorte d'abrasif sur l'arbre respiratoire et favoriser les infections respiratoires. Rapidement montrer que le 21 octobre quand l'Irlande a confiné le gouvernement irlandais a décidé de confiner nos modèles qui prévoient à 7 jours prévoyaient une augmentation exponentielle dans les 7 jours à venir. Or en fait le 25 octobre 4 jours plus tard la courbe avait complètement décroché nos modèles n'en revenaient pas. Et en fait nos modèles ne sont même pas très bons parce que la courbe n'a cessé de descendre. Et on s'est dit mais pourquoi en 4 jours les Irlandais ont réussi à faire un confinement qui fonctionne ? Comment ça marche ? En fait on s'est penché sur les données de Google Mobility c'est-à-dire la mobilité des Irlandais pardon. Je vais faire un petit zoom voilà. On voit que le 4 octobre 15 jours avant le confinement décidé par les pouvoirs publics eh bien le transport en commun public irlandais était affecté la population avait réduit d'elle-même l'utilisation des transports publics de plus de 40%. Elle s'est auto-confinée. En fait la population dans un pays démocratique participe bien entendu à ces mesures et s'auto-confine un peu comme les Suédois qui n'ont pas tellement de gouvernements qui viennent régulariser la situation. Nous en Irlande en France en Suisse on attend que le gouvernement on est pas très loin il n'y a pas d'antiviral extraordinaire il y a malgré tout un extraordinaire anti-inflammatoire qui est la dexamétasone et puis des méthodes de chirurgie de réanimation le décubitus ventral la ventilation assistée qui permet de réduire considérablement la mortalité des cas graves. Les anticorps monoclonaux sont prometteurs les derniers essais sont très intéressants il est possible que dans les mois qui vont venir on va avoir de nouveaux traitements. Vous pourriez me dire mais pourquoi s'intéresser au traitement alors qu'on a maintenant des vaccins et bien il ne faut pas tout miser sur les vaccins parce que si on a des nouveaux variants qui nous inquiètent on sera peut-être très content d'avoir des traitements qui changent le pronostic. Rappelez-vous que pour le SIDA on n'a pas de vaccin mais en revanche on a changé le pronostic du SIDA aujourd'hui l'espérance de vie d'un patient infecté par le virus de VIH est à peu près identique à celle d'un patient qui n'est pas infecté par le VIH. Pour les vaccins on a des vaccins inactivés plutôt chinois et indiens qui sont sans doute intéressants qui sont un peu des braves vaccins pas très innovants. On n'a pas encore vraiment de protéines spike purifiées qui est le vaccin de Sanofi mais qui est un peu en retard et le vaccin Novavax chez les Canadiens qui pourraient arriver bientôt. Et puis on a des vaccins à vecteur viral par adénovirus c'est celui d'AstraZeneca ou le Cancino-Bio des Chinois ou le Spoutnik V des Russes ou le Johnson & Johnson qui se donne en une seule dose. Et puis enfin on a les vaccins génétiques Moderna et Pfizer et puis bientôt le CureVac qui est un vaccin allemand. En fait c'est extraordinaire on a eu en moins d'un an des vaccins d'une très grande efficacité d'une très grande sécurité et qui permettent vraiment aujourd'hui d'essayer de lutter contre cette pandémie efficacement. Le seul problème c'est l'approvisionnement qui fait défaut parce que tout le monde entier veut de ce vaccin. La couverture vaccinale bien il y a des pays qui se débrouillent mieux que d'autres Israël est absolument exceptionnel moi je regrette beaucoup qu'un pays comme la Suisse qui n'avait pas de raison d'ailleurs d'attendre les résultats de l'Europe ils ont leur propre agence et qui aurait pu être comme Israël ne l'a pas n'a pas eu les mêmes qualités je dirais de négociation et de de plasticité pour vacciner son peuple. Les Émirats Arabes Unis sont aussi très très en avance. Un pays qui est intéressant c'est le Chili qui est parti tard dans la course et qui sans dogme a pris du vaccin chinois du vaccin russe du vaccin américain et est parti avec et aujourd'hui a dépassé les États-Unis et même le Royaume-Uni qui se débrouille très bien le fait est en Europe et puis sinon l'Europe est un petit peu à la traîne pas autant que les Chinois et les Russes curieusement mais les Chinois et les Russes enfin les Russes les Russes font face à la difficulté d'approvisionnement très forte avec leur Spoutnik mais les Chinois sont moins concernés comme l'a dit Yves Buisson tout à l'heure et donc ce n'est pas forcément pour eux une obsession que de vacciner leurs milliards d'habitants. Il y a des mouvements notamment activistes de Médecins Sans Frontières en particulier qui demandent que les médicaments les vaccins les tests pendant cette période de pandémie ne soient pas redevables d'une patente d'une licence et soient domaine public le temps de la pandémie parce que déjà c'est quand même des fonds publics essentiellement qui ont permis leur développement des fonds majeurs massifs qui ont été investis aux États-Unis en Russie en Chine un petit peu moins en Europe mais qui pourraient permettre et en fait vous voyez que tous les pays européens américains japonais ne veulent pas de cette libération des brevets combien de temps va durer l'immunité on n'en sait rien donc je passe là-dessus je vais venir par les stratégies quelles sont les stratégies que l'on peut avoir en fait j'aime assez bien cette diapositive qui remonte à 20 ans en arrière et qui définit très très clairement les seules solutions que nous avons contre une pandémie on en a trois ou bien on est dans la mitigation je vais traduire vivre avec c'est la stratégie européenne on évite de saturer le système de santé c'est ce qu'on faisait pour la grippe ou bien on est dans suppression suppression c'est circulation minimale du virus j'ai parlé du Japon tout à l'heure ou bien on est dans elimination j'appellerai pas eradication parce qu'eradication c'est valable pour la variole c'est-à-dire pour des virus qu'on éradique de la planète mais on peut les éliminer de son pays c'est le cas de la Nouvelle-Zélande ou de la Chine et bien la stratégie occidentale réactive appliquée dans tout l'Occident on va dire englobant la Russie dit que quand on a un taux de croissance qui dépasse le 1 quand on a un risque de saturation des lits de soins intensifs on confine pour protéger le système de santé c'est la stratégie occidentale en dernier recours on fermera les écoles la stratégie japonaise ou préventive c'est une stratégie assez pragmatique on ne veut pas simplement que le sommet de la vague dépasse ce que vous vous appelez la décrue en Occident on va être très très bas et là en ce moment ils ont à nouveau ça redémarre alors qu'est-ce qu'ils font ils font un contrôle très strict aux frontières si vous allez au Japon à l'arrivée à l'aéroport vous allez être testé si vous êtes positif vous allez immédiatement à l'hôpital si vous êtes négatif vous allez en quarantaine strictement vérifier on va faire le backward tracing le fameux traçage que je vous ai dit tout à l'heure pas prospectif mais rétrospectif on va utiliser toutes les traces digitales à notre disposition on va considérer que rechercher une chaîne de transmission c'est du même domaine que de rechercher un malfrat dans un larcin et donc on va utiliser les caméras de surveillance on va tout utiliser bien sûr il n'y a pas de condamnation derrière c'est juste on veut rechercher les chaînes de transmission et puis on va isoler efficacement les gens dans des hôtels dans les hôpitaux et on fait éventuellement des confinements locaux, régionaux lorsqu'il y a des augmentations d'incidences la stratégie jusqu'au boutiste on va presque dire un peu dogmatique c'est la stratégie zéro Covid qu'on peut dire taïwanaise ou chinoise mais aussi vietnamienne thaïlandaise australienne new-zélandaise en France aussi en Nouvelle-Calédonie là vous n'avez aucun virus qui circule c'est du zéro en fait c'est pas zéro mais vous regardez les chiffres on est dans la dizaine de cas pour un pays de 24 millions d'habitants qui est Taïwan on est à très très peu de cas je crois qu'en Chine il y a eu 20 cas hier et on ne laisse pas circuler le virus le contrôle est encore plus strict c'est la même chose mais simplement au moindre cas identifié on confine Auckland a été confinée avec 3 cas pendant 3 jours Melbourne pendant l'opin d'Australie il y avait 30 000 visiteurs sans masque dans les arènes ils ont eu 13 cas ils ont confiné toute la ville de Melbourne pendant 5 jours c'était pas d'ailleurs c'était dans un hôtel que c'était produit les cas la Chine vous voyez ici la gestion de l'épidémie alors en fait c'est un exemple de passage de la mitigation vers l'élimination c'est à dire qu'en fait au début on gère comme nous c'est à dire ils ont géré Wuhan avec le confinement etc et puis à la décrue ils ont dit c'est fini plus jamais ça alors que nous en mois de juin on est reparti pour un tour on a laissé complètement le déconfinement débridé les gens voyageaient aucun contrôle on a laissé rentrer tout le monde du Brésil de n'importe où peu importe les gens pouvaient revenir partir etc la Nouvelle-Zélande aussi alors en fait elle a été aussi en mitigation au début puis après elle a fait la même chose ils se sont dit on ne peut pas continuer comme ça c'est pas de la grippe c'est vraiment du Covid et donc on ne pourra pas se permettre de laisser circuler ce virus sinon on sera en permanence embêtés il faut se dire que la vie sociale économique est florissante dans ces pays là ils n'ont pas de Covid simplement mais dès qu'ils en ont ils sont prêts éventuellement à se reconfiner en France il y a eu un exemple très intéressant j'ai presque terminé le 28 octobre le président de la République a annoncé un changement de stratégie il n'a pas été tellement remarqué que c'était un changement de stratégie dans les médias mais quand il dit on va passer de 40 à 5000 cas par jour c'est qu'on veut la circulation minimale du virus quand il propose une révision dans ce même discours de la stratégie de test de dépistage et du traçage des contacts c'est de la stratégie d'élimination ou en tout cas de suppression quand il propose l'utilisation massive des traces digitales on est dans la suppression et quand il propose un isolement plus efficace des personnes positives c'est ce qu'on demande aussi pour la suppression malheureusement le 1er décembre on n'est pas arrivé au niveau visé on était à 10 000 cas par jour et là on renonce plus personne ne parle de la stratégie présidentielle plus personne ne fait jamais référence aux 5000 cas alors que peut-être à ce moment-là il aurait fallu appuyer un peu plus fort sur le bouton c'est-à-dire fermer les écoles pendant 15 jours c'était un tabou en France c'était pas possible mais ça aurait été avant les vacances scolaires il y aurait eu un mois d'affilée de vacances scolaires et peut-être qu'on ne serait arrivé aux 5000 cas c'est le seul point qui manquait au dispositif du confinement toujours est-il que le plateau est resté et qu'après on peut dire qu'il n'y a pas eu de véritable stratégie puisque finalement aujourd'hui entre le 1er décembre et le 19 mars il y a eu un plateau élevé continu que vous voyez sur ces courbes pareil en Belgique et des mesures de confinement certes partielles mais très strictes ont été appliquées alors qu'il n'y avait pas de risque pour le système de santé on n'est donc plus dans la mitigation on a quitté la stratégie de vivre avec depuis le mois de décembre on ne vit pas avec on ne vit plus clairement et on n'a pas d'autres stratégies énoncées on n'a pas d'objectifs chiffrés autre que la vaccination là il y a des objectifs et ils sont chiffrés tous les adultes avant la fin de l'été donc tout repose sur la vaccination alors que la stratégie zéro Covid pourrait être envisagée en Europe chez ceux qui sont en train d'arriver en zone verte les portugais les irlandais les britanniques vont certainement y penser de très près ils vont sans doute ne plus vouloir revoir ces circulations de virus au-delà de un cas pour 100 000 habitants on aura probablement également une réouverture progressive de la vie sociale et économique dans ces pays là mais certainement une très ferme volonté de contrôler strictement les frontières de faire peut-être des cordons sanitaires en cas de redémarrer et puis s'ils ont des zones rouges si une partie de l'Écosse ou des pays de Galles repartait en zone rouge il les aiderait à redevenir vert alors vous allez me dire ce zéro Covid c'est valable pour les îles d'ailleurs c'est bien Samoa ici que j'ai pris en photo qui n'a pas de Covid en effet qui est arrivé et c'est plus facile sur une île voilà je décris tout ça dans ce livre Covid le bal masqué qui est paru chez Dunod où je montre qu'il faut plutôt tirer je dirais un enseignement du fait que ce sont des îles qui se sont mis en zéro Covid les premières parce que ça veut dire qu'elles ont su fermer bien efficacement ou contrôler en tout cas leurs frontières et que ça c'est une des conditions nécessaires pour le zéro Covid et que ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un pays comme la France ou la Suisse ça peut se faire à l'échelle peut-être de Schengen enfin d'un continent lorsqu'on est en Europe voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis désolé si j'étais un peu trop long je vais reprendre la main merci Antoine pour ce vraiment très brillant exposé très très informatif on va sans doute prendre quelques questions mais je vais me permettre de poser la première question qui concerne justement les stratégies lorsqu'on n'a pas la chance d'être une île et qu'on est un continent qu'on est un pays continental et qu'on veut essayer d'atteindre les mêmes résultats que les pays qui ont pu les champions en appliquant les mesures de suppression voire d'élimination est-ce qu'il n'y a pas un prérequis qui ne conditionne pas finalement c'est-à-dire avoir un régime autoritaire c'est-à-dire que la stratégie par exemple tester, tracer, isoler dont on a tellement parlé elle est très très bien cette stratégie elle est parfaite sur le papier mais elle repose à chaque fois sur le volontariat contester ceux qui veulent on a vu qu'on a voulu tester tout le Havre il y a 10% 15% de la population qui s'est présentée personne n'est venu sinon tracer comme tu l'as dit il vaut mieux tracer en amont qu'en aval et quand on trace en aval là encore on ne récupère que ceux qui veulent bien se faire récupérer et puis isoler là c'est vraiment la catastrophe on n'a jamais réussi à mettre en application cet isolement de toutes les personnes testées positives donc s'il y a un régime autoritaire comme l'est le régime chinois le régime vietnamien où là on ne rigole pas ça marche mais si on est dans un régime démocratique dans lequel les politiques cherchent avant tout à réserver leur future réélection éventuelle est-ce qu'on n'est pas là en train de faire la cadrature du cercle alors merci Yves de cette question et de tes mots aussi alors c'est une chose qui a été dite par plusieurs mais il y a vous savez que l'OMS l'Assemblée mondiale de la santé qui est un peu le conseil d'administration de l'OMS en mai dernier a annoncé la création d'une commission d'évaluation de l'OMS et de la réponse à la crise de cette pandémie de façon générale dans le monde cette commission a été créée et en fait ils n'ont pas encore rendu leur rapport mais je suis en contact très étroit avec eux et ils ont travaillé sur ces questions-là et ils n'ont pas trouvé de déterminant clair de ce type pour expliquer la performance vis-à-vis de ces pandémies c'est-à-dire que ils s'aperçoivent qu'il y a des pays très autoritaires dictatoriaux et communistes le Vietnam la Chine la Corée du Nord qui ont en effet une réponse satisfaisante et puis il y a des pays tout à fait démocratiques comme la Corée du Sud le Japon Taïwan qui dans les pays autoritaires on aurait pu ajouter Singapour qui est un pays autoritaire et puis bien sûr l'Australie ou la Nouvelle-Zélande et j'ajoute très sincèrement la Nouvelle-Calédonie qui est un pays démocratique par essence et qui est même français donc je crois qu'ils n'arrivent pas à trouver ni des pays riches ni des pays démocratiques ni simplement c'est l'Asie parce qu'en fait je n'ai pas parlé des Islandais mais ils sont en zéro Covid je n'ai pas parlé des Finlandais et des Norvégiens mais ils ont à peu près une stratégie voisine de celle des Japonais donc on n'arrive pas autrement qu'en disant c'est le choix de la stratégie vous avez choisi vivre avec vous êtes moins performant vous avez choisi de circulation minimale ou le zéro Covid vous êtes plus performant pour vous dire les chiffres de performance il y a 20 fois moins de décès par habitant au Japon qu'en France et 40 fois moins en Corée du Sud qu'en France donc ce n'est pas la bordure du trait c'est considérablement beaucoup plus efficace sans parler des critères économiques Taïwan la Chine le Vietnam ont des croissances positives en 2020 le Vietnam a créé une ligne aérienne en 2020 ils sont sur une autre planète le Japon a une croissance bien meilleure que celle de l'OCDE j'aurais une question à poser Antoine Flau Jacques Aton est-ce que ces pays où il y a très peu de virus est-ce que c'est le fait vraiment du régime ou est-ce que c'est le fait d'une immunité collective acquise depuis de nombreuses années de contamination à des coronavirus parce qu'un pays comme le Cambodge où il n'y a pas de Covid par exemple on est quand même très étonné de voir des pays comme cela qui n'ont pas un système de santé performant etc qui n'ont pas obligatoirement une vaccination et qui ont très peu de cas donc moi je pense que dans ces pays d'Asie tout au moins c'est ma question est-ce que ce n'est pas un problème d'immunité collective acquise depuis de nombreuses années alors donc ça c'est la notion d'immunité collective ou d'immunité croisée peut-être avec d'autres virus et celle qui a été discutée pour l'Afrique aussi qui sentirent mieux que l'Europe tout le monde si vous vous souvenez l'OMS a décrété l'état d'urgence internationale d'urgence de santé publique de portée internationale essentiellement en disant que c'était pour protéger les pays les plus vulnérables de la planète comme les pays africains notamment et qui n'ont pas plus de Covid que nous que les Asiatis et bien non on n'a jamais on la cherche activement cette immunité croisée on ne la trouve pas et en réalité par exemple en ce moment les Philippines sont en train de partir très fortement vers une vague qui s'annonce assez forte l'Inde a une vague qui s'annonce assez forte ce qu'il faut peut-être reconnaître c'est que des pays plus pauvres que nous ont une meilleure gestion du risque pandémique malgré leur système de santé moins bon que le nôtre que nous et ça c'est désagréable à entendre d'une certaine façon ou peu convaincant tellement on a cette surprise que des pays plus pauvres puissent s'en tirer mieux mais comme je vous l'ai dit on ne peut pas aujourd'hui trouver de déterminants clairs entre ni la couleur de peau l'ethnie la qualité de la réponse et le développement ou même le régime politique tous ces déterminants qui sont tellement habituels et tellement prévus ne sont pas ne fonctionnent pas je voudrais juste une chose là concernant le Cambodge qui jusqu'à présent effectivement s'en était très bien tiré qui vient d'avoir des poussées épidémiques multiples plusieurs foyers semble-t-il liés à des voyageurs chinois qui étaient arrivés en brandissant des tests PCR négatifs dont on ne sait pas trop s'ils avaient été bien faits ou s'ils avaient été achetés ces chinois se sont répandus dans plusieurs villes du Cambodge on se répandait les bars les karaokés etc. et ont déterminé un certain nombre de foyers ce qui montre bien que les cambodgiens comme les autres lorsqu'on introduit le virus malheureusement présentent les mêmes phénomènes épidémiques oui merci Yves de ce rappel je rappellerai aussi historiquement l'histoire du sida vous savez vous vous rappelez peut-être que quand le sida a émergé il a émergé essentiellement aux Etats-Unis et en Europe et pendant longtemps le sida n'avait pas atteint le continent asiatique à tel point qu'il y a des asiatiques qui disaient nous sommes génétiquement immunisés contre le sida et évidemment c'était tout à fait faux et malheureusement le virus est arrivé et donc il y a en effet des disparités régionales qui peuvent se voir dans le cadre du coronavirus on sent que quelque part il y a des politiques qui sont menées qui sont très différentes notamment de contrôle aux frontières très strict et qui échappent parfois par des exemples que tu viens de dire Yves mais je ne crois pas pour ma part que ce soit lié à une immunité collective ou une immunité croisée juste je vois que Spoutnik alors c'est vrai que certains disent Spoutnik V et j'ai vérifié auprès d'une collègue russe qui travaille avec moi à l'Institut de santé globale et bien non c'est Spoutnik V comme vaccin et elle m'a dit en Russie tout le monde dit Spoutnik V également donc ils n'ont pas abandonné les chiffres romains voilà ils n'ont pas abandonné les chiffres romains est-ce qu'il y a d'autres questions oui oui s'il vous plaît j'ai eu les chiffres du contact tracing de l'assurance maladie là donc qui a été arrêté donc qui ne qui ne se fait plus donc il y a eu 117 000 personnes qui ont été contactées et traité et cela a généré 69 000 appels donc manifestement c'est pas c'est pas grand chose par rapport au nombre de contaminations donc je crois que ça a été arrêté parce que ça n'est pas très utile d'autre part je voudrais avoir votre avis sur le couvre-feu parce que comme beaucoup de français j'imagine tous les matins je fais mes cours et je en ce qui concerne notamment les nouvelles admissions en réanimation et les décès et on s'aperçoit que depuis que le couvre-feu a été mis en place c'est-à-dire depuis le 16 janvier il n'y a eu absolument aucune action ni sur le nombre de contaminations ni sur le nombre de décès ni sur le nombre de nouvelles admissions dans les services de réanimation quel est votre avis alors sur le couvre-feu mon avis est que c'est une mesure de confinement que j'ai appelée partielle mais stricte dans le fond avec le couvre-feu vous avez moins d'interactions sociales les gens ne sortent pas les gens ne se rencontrent pas et c'est l'objectif et en fait ce qui se passe c'est que ce couvre-feu n'a pas l'efficacité escompté c'est-à-dire n'a pas réduit surtout maintenant on voit bien que cette mesure est insuffisante mais entre décembre et janvier ou février le plateau était assez constant de 10 000 cas par jour et on aurait pu espérer que le couvre-feu aurait pu venir à bout de ce plateau et faire descendre le nombre de cas au-dessous des 5 000 il n'y a pas il n'est pas parvenu et je ne pense pas que ce soit parce que le couvre-feu ne soit pas une mesure efficace c'est je pense que les nouveaux variants ont pris la part de ont occupé une part plus importante dans la je dirais la circulation virale de ce coronavirus et ont tiré vers le haut le R en permanence on avait un R qui était à 1 mais qui était en fait une résultante d'un R probablement à 1,20 des nouveaux variants et à 0,7 du variant originel enfin de la souche originelle et donc si on avait eu la chance je puis dire de rester avec l'ancien variant si on n'avait pas eu ce nouveau variant à mon avis on aurait pu probablement arriver un petit peu plus tardivement aux 5 000 cas par jour avec le couvre-feu donc je crois que c'est une mesure partielle et qui marche partiellement une question d'Albert Claude il est parti non mais je crois qu'on n'entend pas il faut qu'il mette un mute micro il faut ouvrir le micro oui je vois que leur micro est fermé je voulais souligner l'importance du livre publié récemment chez Duneau par notre ami Antoine et te poser une question sur le choix de ton titre tu as intitulé ton livre le bal masqué il y a tout un programme parce qu'il y a non seulement bien sûr la mesure barrière représentée par le masque mais tout ce que tu signales et je conseille à tous de lire ce livre parce qu'il navigue dans la complexité et dans la difficulté de l'analyse et au sein de finalement de ce qui est aussi la crise de confiance dans la parole scientifique que nous avons tous vécu aussi bien de la crise de confiance vis-à-vis de la parole scientifique que de la parole politique et donc comment mettre de la lumière dans une espèce de confusion générale sur la compréhension des phénomènes complexes que tu as bien voulu nous décrire en détail je crois que cette humilité de parler des choses concrètes réelles des différentes stratégies est vraiment indispensable pour éviter d'avoir il n'y a qu'à il n'y a qu'à trouver la solution magique pour régler le problème et on a entendu un certain nombre de solutions magiques le débat sur le l'hydrochloroquine par exemple etc ensuite le besoin de transparence ce que tu as expliqué parfaitement c'est que finalement quand on ne dit pas les choses on ajoute à la complexité et à la crise de confiance et ne pas dire par exemple qu'on a navigué dans la pénurie dans notre pays à tous les niveaux la pénurie des masques la pénurie des tests la pénurie des moyens de soigner et la pénurie des vaccins et donc dire les choses ça aide à la compréhension et peut-être à la difficulté parce que finalement nous vivons dans une espèce de souffrance où il y a l'équilibre quasiment impossible entre le traitement des stratégies et d'éradication avec la crise sociale économique qui en découle et qui crée la complexité du jugement des politiques et en même temps on a vu aussi on a assisté tous à cette espèce de gouvernement par les médecins qui a été aussi une grande complexité pour les politiques d'abord se fier aux médecins et ensuite les contredire quand les médecins se contredisent eux-mêmes et quand même des grandes publications comme le Lancet publie des FEC donc le livre que tu as écrit est vraiment très intéressant par rapport à cette volonté de dire les choses de manière claire et carte sur table nous les chirurgiens ici on est à l'académie de chirurgie quand on ouvre nos passions on ouvre on regarde et on fait le point sur ce qui se passe et on essaye de trouver des solutions mais face à la réalité et pas face à des fantasmes merci Antoine de ton apport c'est tellement essentiel pour nous aider merci beaucoup pour tes mots très gentils et très aimables et oui le bal masqué c'était aussi une petite référence au boléro de Ravel vous savez je commence mon prologue en disant mais cette pandémie a un peu été jouée comme le boléro de Ravel vous savez où les instruments viennent les uns après les autres d'abord la Chine ensuite l'Italie l'Iran la Corée puis après l'Europe puis les Etats-Unis etc et pendant ce temps ça continue c'est c'est voilà la cacophonie continue et aussi celle dont tu as parlé Albert-Claude aussi je vois juste une question ne faut-il pas vacciner tous les soignants mais dans le fond il n'y a pas aujourd'hui une recommandation de vacciner tous les soignants en France il me semblait que si non ? Yves Buisson a sûrement nous avons vu une recommandation de l'Académie de médecine tu peux nous dire Yves Buisson ce qu'il en est et peut-être pouvez-vous nous dire ce qu'il en est dans les pays étrangers Oui l'Académie de médecine effectivement a sorti un communiqué il y a trois semaines à peu près faisant état du taux de de vacciner et de volontariat pour la vaccination au sein du personnel soignant qui était notoirement insuffisant bien qu'il soit supérieur chez les médecins que chez les infirmières et chez les infirmières il est plus élevé que chez les aides-soignants néanmoins ce sont des personnes c'est les sources des soignants des gens qui sont au contact des malades et c'est la raison pour laquelle et puis il y a également les personnels qui sont chargés des personnes âgées dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée ces gens-là devraient être vaccinés et donc nous avons recommandé une obligation vaccinale pour l'ensemble de ces personnels c'est pas une c'est pas un acte impensable il y a d'autres obligations vaccinales pour les personnels soignants ne serait-ce que les patinités et tout le monde trouve ça naturel maintenant même si ça a été discuté au départ donc la situation actuelle alors malgré les difficultés qu'il y a eu avec le vaccin AstraZeneca chez un certain nombre de soignants qui ont été vaccinés tous en même temps et qui se sont tous retrouvés au lit en même temps à cause d'un syndrome ce degré pâle un peu fort bon c'est un peu des aléas d'une campagne massive de vaccination mais cela n'empêche pas que tous les soignants doivent être vaccinés pour l'instant ça n'est pas obligatoire c'est recommandé et c'est très regrettable parce que je pense qu'Antoine le confirmera mais la transmission dans les milieux de soins continue à être importante la transmission du virus oui oui c'est une maladie c'est en train de devenir la première maladie nosocomiale dans les hôpitaux oui j'avais pas compris excusez-moi la question donc c'était faut-il une obligation vaccinale en fait alors qu'en est-il dans les autres pays il n'y a pas beaucoup d'obligation vaccinale en dehors de la France en fait c'est intéressant d'ailleurs parce que ça rejoint un petit peu ton commentaire ou ta question sur le côté autoritaire ce côté autoritaire que nous voyons par exemple dans l'utilisation des traces digitales par les asiatiques nous est renvoyé comme un boomerang par les asiatiques eux-mêmes des coréens m'ont dit mais c'est drôle ce que vous dites parce que vous vous assignez les gens à résidence dans votre pays alors qu'ils n'ont rien fait ils ne sont même pas suspects d'être contaminés et vous trouvez que nous avec nos traces digitales uniquement pour savoir si les gens ont eu des contacts potentiellement contaminants c'est quelque chose qui vous heurte mais je pense qu'on a parfois des façons culturelles de voir ces choses qui sont différentes et pour l'obligation vaccinale c'est un peu pareil dans certains pays c'est inimaginable impensable alors que me semble-t-il en France on estime que l'obligation vaccinale est une forme de reconnaissance par l'État de l'efficacité du vaccin et de son importance et que tant que l'État ne se prononce pas sur l'obligation du vaccin je ne suis pas certain que j'irais me faire vacciner mais si parce qu'on avait vu ça on avait fait ces simulations si jamais les vaccins comme les vaccins obligatoires d'aujourd'hui étaient déclassés vis-à-vis de leur obligation vaccinale en France probablement il y aura une chute de la couverture vaccinale il y a beaucoup de sondages qui indiquent ça donc je pense en effet que l'obligation vaccinale n'est pas quelque chose qui est ce n'est pas un avis scientifique que d'être pour ou contre l'obligation vaccinale c'est plutôt tenir compte de la situation de son propre pays et en France ça peut passer par l'obligation vaccinale d'avoir une forme de reconnaissance de la part de l'État de l'intérêt et de l'importance de la vaccination chez les soignants Monsieur Flau c'est Philippe Mar nous vivons une pandémie très importante qui rappelle celle que nous n'avons pas connue de la grippe espagnole qui n'avait aucun des moyens dont nous disposons actuellement si on faisait la supposition suivante que le facteur limitant n'est pas le nombre de lignes de réanimation que nous aurions tous les lignes de réanimation que nous souhaitons qu'est-ce qui se passerait si on laissait filer l'épidémie ? Alors c'est la théorie de l'immunité collective que vous avancez comme une hypothèse et je pense qu'il faut la regarder en face et de front en fait c'était une théorie qui au début de la pandémie a été défendue par les Suédois par les Néerlandais et par les Britanniques je dirais presque de façon apolitique non partisane puisque au sein de ces régimes démocratiques les uns étaient plutôt conservateurs les autres plutôt progressistes et très rapidement les modèles mathématiques ont montré que c'était une théorie extrêmement risquée extrêmement dangereuse parce que le taux de reproduction est tel avec cette maladie que ça aurait conduit rapidement à un engorgement massif des hôpitaux alors vous dites en effet si on avait plus de réanimation on n'aurait pas ce problème là d'accord mais ça aurait conduit à une mortalité très importante et excédant de beaucoup la mortalité par Covid parce que l'engorgement des hôpitaux aurait fait qu'en plus on aurait eu une mortalité de tous ceux qui auraient pu bénéficier de pauses d'un stent dans les 90 minutes ou d'un accouchement difficile nécessitant un passage en réanimation qui se serait retrouvé en lit bloqué à cause de la pandémie donc au jour d'aujourd'hui il n'y a pas il n'y a plus enfin d'abord aucun des pays n'a souscrit à cette logique in fine même pas la Suède le confinement qui est un auto-confinement en Suède a été aussi important pratiquement qu'en France qui était un confinement strict donc on ne peut pas dire qu'un pays ait choisi cette stratégie et l'autre point c'est que laisser courir le virus mais c'est vrai actuellement dans le monde génère des variants qui vous pouvez regarder les trois variants ont été générés dans des endroits qui ont laissé courir le virus au Brésil en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne pendant la période de septembre donc je dirais que de façon générale ne pas essayer d'éliminer ce virus de la planète est une stratégie à très haut risque car si nous avons affaire à des variants qui viennent à échapper à l'immunité vaccinale on est reparti pour un tour donc voilà j'arrive pas du tout du tout à être convaincu par la théorie de l'immunité collective et le tout dernier argument c'est Manaos en Amazonie il y a eu à Manaos plus de 70% de la population qui a été atteinte lors de la vague estivale ça ne veut pas dire grand chose on est en Amazonie sous l'Équateur mais je parle de saison par rapport au calendrier européen et malheureusement ils ont eu à faire face à une nouvelle vague qui a à nouveau encombré leurs hôpitaux probablement dû à un variant qui a un peu échappé à l'immunité précédente on ne sait pas très bien mais toujours est-il que la notion d'immunité collective permettant de bloquer complètement la circulation du virus c'est quelque chose qui d'ailleurs n'existe pas en dehors de la vaccination mais ça n'existe pas comme dans l'histoire des maladies transmissibles on ne connaît pas de maladie qui soit qui est disparue par immunité collective acquise naturellement par la population donc je voilà malheureusement je bloque à ce niveau-là je pense que la meilleure solution aujourd'hui c'est de viser la suppression la plus totale possible du virus voire l'éradication un jour ça pourra prendre des années avec la vaccination je voudrais vous poser une question que nous nous posons tous quand l'académie de chirurgie pourra-t-elle reprendre ses sessions en présentiel compte tenu de la stratégie adoptée en France alors il me semble qu'à partir du moment où vous serez tous vaccinés où je dirais que vous exigerez un pass sanitaire qui sera soit une vaccination soit l'expression d'une immunité antérieure soit un test réalisé à domicile et négatif alors vous devriez pouvoir vous réunir tous ensemble et sans masque parce qu'il n'y aura pas de virus qui circulera dans votre auditoire je pense que si tout le monde est vacciné ce sera encore plus simple donc probablement on devrait en finir avec cette pandémie sauf bien entendu si de nouveaux variants se mettaient à circuler à échapper complètement à la vaccination mais on n'en est pas du tout là et peut-être qu'on aura des moyens de les empêcher de venir sur le territoire je voudrais revenir sur les modèles mathématiques ils ont été discutés au début en supposant que leurs fondements étaient justement extrêmement discutables et qu'après les résultats étaient faussés par l'appropriation des fondements des calculs qu'en est-il maintenant avec votre grande expérience d'un an ? alors les modèles mathématiques que l'on utilise sont à mon avis d'une très grande qualité et d'une très grande justesse lorsqu'on les utilise pour faire ce qu'on appelle le no casting no qui veut dire maintenant donc la prévision pour aujourd'hui c'est-à-dire si l'on ne se met pas à prédire dans trois mois ou dans six mois quand l'Imperial College dit au mois de mars si la Suède continue avec sa stratégie de non-confinement elle va avoir 90 000 96 000 décès au mois de juin elle se trompe il y a en tout 7 000 décès un peu comme les CDC d'Atlanta pour Ebola donc je pense que ces modèles mathématiques ne sont absolument pas capables de prédire l'avenir au moins à moyen et au long terme en revanche quand par exemple les modèles mathématiques de l'Institut Pasteur prédisent la séroprévalence dans les régions de France elle n'est pratiquement jamais mise en défaut ou de façon très très marginale elle a une très grande qualité de no casting de prévision pour aujourd'hui évidemment elle ne se met pas à vouloir prédire ce que deviendra la séroprévalence à la fin de l'année 2021 où là elle se tromperait autre chose juste pour dire la modélisation mathématique comme vous l'avez vu a été l'instrument de choix pour guider les politiques publiques en matière de confinement de gestes barrières et aussi d'évaluation des différents freins que ce soit saisonniers ou des freins de type immunitaire dans la population donc c'est très important parce que en fait les politiques se sont rendues compte qu'il fallait faire baisser le R au-dessous de 1 et ça c'est bien de l'utilisation de la modélisation mathématique pour guider la politique publique Merci On va repasser la parole à Yves Buisson pour peut-être quelques mots de conclusion avant de nous quitter et avant de te remercier notre président te remerciera de même que notre secrétaire général Yves merci d'avoir modéré cette conférence remarquable et donc je conseille à tous de lire le livre Le bal masqué Oui merci merci à tous et notamment merci à Antoine Flau pour cette très très brillante manifestation on a appris beaucoup de choses on a surtout on a on a clarifié un certain nombre d'idées qui pouvaient être un peu flou je pense que c'est une expérience qu'il faut renouveler ensemble le conseil pour l'académie de chirurgie est également valable pour l'académie de médecine c'est vrai que vu notre moyenne base on est que la plupart d'entre nous on est à peu près tous vaccinés on va pouvoir envisager de se retrouver en présentiel et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle avant de pouvoir retrouver les restaurants et les salles de spectacle bon je vous souhaite à tous la bonne soirée je vous remercie pour votre convivialité et puis je vous dis à bientôt merci donc aux deux orateurs je voulais simplement souligner qu'il est maintenant devenu tellement rare d'avoir des bonnes informations et qu'on passe souvent beaucoup de temps à les chercher et à les trouver merci à vous merci au revoir au revoir merci beaucoup à tous merci à votre confraternité au revoir à très bientôt pour être revu merci les derniers mots à Antoine merci Antoine reprends la parole pardon je t'ai été pardon non je voulais vous remercier beaucoup pour votre confraternité pour cet échange pour vos questions qui voilà m'ont beaucoup passionné j'ai aussi été très ému de vos commentaires très sympathiques et puis voilà bonne chance à tous et portez-vous bien merci 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 Merci.